et yo tout le monde et bien c'est toute nouvelle vidéo de la lozerti tout simplement pour essayer de vous présenter le meilleur deck pour le nouveau défi chevalier 2.0 donc tout simplement c'est un deck cimetière donc à peu près comme tout le monde dans ce défi en tout cas la grande majorité pour lui typiquement là comme par hasard il va pas faire le cimetière je pense mais voilà du coup je suis tombé énormément sur des cimetières cimetière poison etc et bah je me suis dit peut-être pour essayer de prendre à contre pied le défi pas qu'on dirait enfin je me comprends bah nous on va pas utiliser poison mais on va utiliser on va utiliser gel donc en fait c'est un bec des bûches je joue avec mon deck que j'ai présenté pour l'événement et donc je suis tombé sur ce deck et je me suis fait détruire et du coup je me suis dit que c'était plutôt intelligent je trouvais parce que justement bah nous notre poison c'est quoi c'est la mamie sorcière et du coup on l'utilise exclusivement pour défendre le cimetière bon là je n'ai posé pour fond de map mais du coup bah eux leur poison ils vont le garder forcément pour défendre pour défendre le cimetière donc on va se contenter de faire ça comme ça on va prendre assez de dégâts je l'accorde mais du coup voilà là va juste falloir s'installer jusqu'au moment où on va voir notre chevalier évolué j'imagine et là à ce moment là ce sera plutôt pas mal on va prendre un peu de dégâts mais ça va encore je pense ok donc là j'hésite à partir en cimetière mais c'est un peu risqué donc le début je pense j'ai mal commencé la défense de la game mais je pense peut se rattraper alors on peut se rattraper comment je pense notamment grâce au gel parce que votre premier gel forcément je pense qu'il va le surprendre donc c'est comme ça aussi que vous devez jouer la game donc là il va encore une poison je suis pas sûr que ce soit ultra utile on va pas refaire l'erreur on va garder notre mamie sorcière en main on va peut-être mettre un feu à barbare pour le forcer un petit peu ok ok ouais ok bon c'est pas ultra intelligent je trouve là vous voyez c'est là où vous commencez à accumuler des troupes là par exemple vous pouvez partir à la fois à droite et à la fois à gauche et là avec votre armée de cochons là c'est ce que ok il a le poison pour la droite mais là du coup qu'est ce qu'il va mettre enfin pour la gauche pardon mais un colis mais si on gèle le colis fait quoi il perd juste la tour mais je pense vraiment que ce deck est fort parce que tout le monde absolument tout le monde dans ce défi en tout cas c'est mon expérience des de ce que j'ai joué précédemment quasiment tout le monde joue le cimetière avec le sort de poison du coup peut-être que le fait que nous on n'ait pas besoin d'à la fois défendre avec notre sort de poison et d'en avoir aussi besoin pour appuyer notre cimetière c'est peut-être ça qui va faire la force de ce deck donc tout de suite on va se retrouver dans une seconde game c'est parti donc on se dirige directement dans la seconde game donc on va voir ce qui nous joue mais du coup ce que j'expliquais c'est en gros je pense que on va peut-être un peu sur défendre si notre ok parfait je me suis trompé de sorcière c'est terrifiant assez terrifiant ok bon ça va en vrai ça va ça dépend c'est comme combien de cochons ok ouais peut-être allait mettre ouais ouais ça sert pas à grand chose j'aurais pu en vrai j'aurais pu le flèche ça aurait tant que les chauves-souris mais bon on va le laisser je pense on va pas le laisser du coup mettre le félix là c'est dommage qu'il va taper sur la tour mais je veux que le finisse voilà reviennent sur le mineur ok oui comme je disais en fait nous l'avantage qu'on va voir c'est qu'on a une carte spécifique pour défendre le cimetière donc ça va être la mamie sorcière donc je pense le meilleur placement c'est à peu près ici pour défendre le cimetière ça va être là où ça l'embête le plus parce que forcément si vous défendez à la fois devant et derrière son poison pourra pas tout prendre et pour appuyer notre cimetière du coup on a un sort de gel ok bon là on a eu un peu de chance on avait un peu de chance je voulais juste un peu cycler parfait alors mais du coup et comme je pense que ça peut vraiment être un avantage sur les autres joueurs cimetière poison donc on a peut-être le bénéfice de poison mais du coup je pense qu'il ne joue pas poison avec son mineur de jeu je sais pas si je me ressort peut-être que c'est juste temps notre archi magique j'hésite à peuche mais je me suis encore trop écart mais c'est dinguerie bon ça me force un peu à défendre on partir dans le fond du terrain tranquille on va voir comment il nous joue ça donc mon chevalier mon centre tank et j'ai peut-être un petit peu ok ok notre phoenix ok parfait il va renaître et là je pense que c'est bien le moment d'aller poche donc j'ai aussi compris pourquoi le chevalier j'ai l'impression que des fois il prenait beaucoup de dégâts et des fois il n'en prenait pas tant que ça en fait c'est tout simple il faut juste savoir lire intitulé de la carte quoi du coup quand il bouge il prend 80% de dégâts en moins donc aussi d'où le fait que parfois vous avez l'impression qu'il prend beaucoup de dégâts et parfois on prend pas du tout je pense que là on va essayer de surprendre avec un gel ok a peut-être un bon des bonnes flèches est-ce qu'il ya ok des squelettes ça va faire mal sans possibilité de perdre prendre la tour carrément là dessus ok est ce que ok il rajoute ça aurait pu renaître va défendre comme ça ça lui faire ça a bloqué son chevalier au pont ok parfait on va voir un peu ce que je reprends direct il a bien bloqué je sais pas comment il a joué son truc là on va juger le comme ça ok sur défendre bien mais ça va prendre la tour quand même donc voilà on a vu ce qui est bien c'est qu'on a vu aussi un deck mineur grattage donc c'est aussi le dès que j'ai pas mal croisé il ya aussi un troisième dès que je me rappelle plus c'est log bait le bait aussi je les croisés 34 fois moi j'ai gagné avec mon deck cimetière poison mais je pense le cimetière j'aime ça marche aussi d'autant plus qu'on a flèche et qu'on a feu à gobelins donc pareil pour le site pour le mineur sapeur on a flèche feu à gobelins donc ça c'est incroyable pour les sapeurs et face au match up contre le cimetière poison je pense aussi que c'est un bon match up donc je vais vous montrer le deck tout de suite donc là directement le deck que je viens de jouer donc il ya chevalier cimetière logique double sort donc ça ça va être super intéressant dans beaucoup de matchs bas quasiment tous les matchs parce que cimetière sapeur et log bait ça va beaucoup aider mamie sorcière contre cimetière même s'ils met un poison normalement la mamie sorcière elle défend globalement bien le cimetière donc ça c'est parfait phoenix night witch pour l'offensive avec le cimetière et le gel faut vraiment fou essayer de en fait je pense le gel faut le garder en main et peut-être essayer de surprendre fois de l'élixir ou quelque chose comme ça peut être pas le cramer directement en fois en début de game je pense que ça peut avec gel si vous le surprenez bien normalement il ya la tour qui tombe instantanément donc comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et à surtout même si vous voulez pas forcément vous abonner ou mettre un like surtout faire vos retours dans les commentaires ça c'est super intéressant à chaque fois que j'ai vos retours sur l'idée qu'est ce que ça a marché pour vous ça m'intéresse en tout cas donc comme d'habitude j'espère que le deck va marcher sur vous pour vous pardon c'était la loserti ciao